Je suis maraîcher diversifié, en verger maraîcher. Je cultive aussi bien des fruits, des légumes, mais des fleurs à couper pour faire des bouquets, des aromatiques. Et tout ceci est vendu en circuit court, en vente directe la plupart du temps, soit à des maisons de retraite, des écoles, mais aussi bien à des restaurateurs et principalement à des particuliers sur la ferme et dans la ville la plus proche. Le métier de maraîcher diversifié se découpe en plusieurs parties. La première partie est essentiellement extérieure, dans des conditions de travail qui sont plus ou moins agréables en fonction des climats et notamment de l'année. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une partie protégée en hiver sous la serre, mais aussi parfois sous la pluie, à l'extérieur, dans le champ, mais aussi très bien agréable parfois sous le soleil. Au-delà de cette partie qui représente deux tiers du métier, qui est de la production, on a toute une partie du métier qui se passe notamment en bureau, qui est la facturation auprès des clients, toute l'administratif pour finalement suivre le fonctionnement de la ferme, sa comptabilité, sa gestion, et notamment toute la partie qui consiste à acheter des semences, acheter des plans, acheter du matériel pour développer la ferme, pour qu'elle se pérennise ou qu'elle dure plus longtemps. L'autre partie qui n'est pas à négliger est toute la partie préparation de commandes. Sur un marché, pour certains, c'est ceux qui vont vendre sur le marché. Dans mon cas, c'est finalement la réalisation des paniers à la ferme et la livraison ensuite en voiture. Donc toute une partie aussi, on va dire, de logistique. Le métier de maraîcher est avant tout un métier de passion. Finalement, on doit rester toute l'année, toutes les saisons sur sa ferme. Et donc pour ça, il faut être passionné de ce que l'on fait. Être assidu, avoir envie de travailler parfois du lundi au dimanche. Au-delà de ça, les compétences les plus importantes sont vraiment, d'un point de vue technique, le fait aujourd'hui, par exemple, en supprimant les pesticides, de devoir connaître tout ce qu'il se passe autour de nous, au niveau des insectes, des plantes, du sol, etc. Et en troisième partie, le plus important, c'est aussi les compétences sociales. On discute beaucoup avec ses clients, avec ses fournisseurs, mais aussi avec les autres maraîchers autour de nous, les autres agriculteurs, les salariés, les associés. Il faut donc avoir envie autant de travailler avec la nature, avec son environnement, de le comprendre, mais aussi de travailler avec les humains autour de nous. Suite à mon bac scientifique, j'ai décidé de faire une prépa BCPST, Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre, et par la suite, une école d'ingénieurs agronomes. Si celle-ci m'a permis d'acquérir toutes les compétences nécessaires au métier, il existe en fait plein d'autres formations qui permettent, dès la poursuite après le bac, d'obtenir les mêmes informations. On peut par exemple faire un BTS agricole, dans un lycée agricole, mais on peut aussi faire un BPREA, un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Toutes ces formations permettent d'acquérir les connaissances de vivre ensemble, de travail en collectif, ou de travail seul, en proie avec l'environnement, la nature, et notamment d'organisation. D'autres formations, à travers un passage en faculté, par exemple, ou en IUT, peuvent aussi permettre de rejoindre la voie de l'installation agricole, et finalement, tous les parcours vont permettre d'acquérir toutes ces compétences. J'ai décidé de faire ce métier pour plusieurs raisons. La première, pour moi, est de l'ordre de l'émotionnel, au sens où c'est un métier où on peut offrir, par exemple, aux gens, ce que l'on produit au quotidien. Rien n'est plus beau que d'offrir des légumes à des amis de passage sur la ferme. Le deuxième est un constat global, assez important, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut prendre des métiers, probablement, qui, s'ils n'émettent pas trop de carbone, en tout cas, permettent d'en stocker. Et aujourd'hui, le métier de maraîcher est, par exemple, un des métiers qui peut stocker le plus de carbone, en le mettant dans les sols, en le mettant dans les arbres que l'on cultive. Enfin, je crois que ce qui est le plus important, c'est de réaliser qu'aujourd'hui, dans les trois ans à venir, quasiment un tiers des agriculteurs en France vont partir à la retraite. Finalement, quoi de mieux que de reprendre leurs exploitations, de les transformer et d'en faire un métier qui permette de redensifier le milieu rural, de vivre tous ensemble de manière répartie sur la France, et aussi de produire à côté de nous de la nourriture qui soit bonne, gourmande, saine et qui donne envie de partager. Sous-titrage Société Radio-Canada